bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous ne prenez pas trop à coeur tout ce qui est en train de se passer sur le marché des crypto c'est vrai que c'est très très chahuté mais n'oubliez pas qu'en tant que mineurs vous jouez sur le long terme aussi et 1 est ce qui sont en train de se passer ses passagers 1 donc j'espère que ça va ça va aimer à remonter la pente mais c'est une correction qui était de façon inévitable donc prenez un peu le recul et puis ça vous laisse peut-être plus de temps aussi pour vous focaliser sur sur le minage donc moi ce que je voulais vous montrer un petit peu d'abord c'est qu'en fait j'ai eu plusieurs femmes dont je me suis occupé donc aujourd'hui j'ai bios modé une carte donc je vous ferai une vidéo sur le bios modding c'est celle ci en fait c'est une 470 qui était aux environs de 28 29 mégages et j'ai réussi à la passer à 31 donc si vous regardez en fait en plus donc la mémoire j'ai pu baisser la fréquence mémoire je pense qu'il ya moyen encore de l'optimiser elle passera peut-être même la barre des 32 mégages secondes mais je pense que c'est déjà pas mal comme ça et l'utilisateur est très très content donc vous pouvez en profiter aussi pour voir que cette carte là est particulièrement performante mais vous voyez la mémoire était un petit peu poussée donc en fait ça on s'a généré une chaire invalide c'est pas la mer à boire s'il n'a pas trop mais il y aura peut-être faudra redescendre un petit peu ça je voulais aussi vous montrer sur cette ferme là donc c'est une femme qui m'est arrivé déjà pas mal optimisé et je voulais vous montrer donc on a affaire que à des 1660 super et une ti donc j'ai réussi à fixer des absolutes core clock mais vous voyez en fait on a pour les fréquences mémoires j'ai des fréquences positives et négatives qui ont rien à voir et si je passe cette fréquence à 2100 comme celle là du dessous les hachettes s'effondre complètement donc bon ça c'était une découverte pour moi mais les cartes nvidia je les connais pas trop comme je vous disais déjà mais je pensais que ce serait plus simple que chez md et en fait non c'est c'est la même prise de tête mais mais c'est sympa au final alors moi la vidéo de ce soir c'était pas sur ça que je voulais faire je voulais vous parler du watchdog ça m'a été demandé dans les commentaires à savoir comment est-ce qu'on le configure et à quoi ça sert donc le watchdog c'est le chien de garde en français il l'ont traduit traduit par vigilance ashrate et en fait ça sert à surveiller votre rig et à lui faire faire des actions automatique si jamais quelque chose ne va pas je vais mais je vais vous montrer un peu tous les items qui à l'intérieur donc bon bien sûr on a un petit clic pour l'activer désactiver et en fait ça permet de redémarrer donc un certain après un certain intervalle ça permet de redémarrer une mineure redémarrer le worker en fonction de certains paramètres donc là moi c'est de là je n'ai pas touché laïa reboot if elle est supérieure égale à un chiffre donc ça en fait c'est le second je vous ai déjà parlé c'est le load average donc normalement il doit rester très très faible en dessous de 1 si vous minez un petit peu avec le cpu ça peut monter un petit peu au dessus mais ça ne doit pas rester sur une valeur haute pendant trop longtemps comment c'est à dire qu'il ya un problème au niveau de au niveau des échanges de données au niveau de la carte mère et des cartes graphiques en fait à ce niveau là donc là en fait moi je les paramétrer à 6 donc si pendant plus de cinq minutes il reste au delà de 6 ça va redémarrer donc lui de réclamer les conseils 25 mai en pratique on peut aller en dessous donc une petite coche reboot if gpu the offline donc si notre rig perd un gpu donc arrêté gpu disparaît ça va le faire au bout et donc une option aussi d'autres boutique internet is lost donc pour ne pas faire au bout et le rig de minage si on perd internet on peut très bien le dire aussi à l'euroie de minage c'est pas la peine de rebouter en en boucle il suffit simplement d'attendre que internet reviennent tout simplement on a ça aussi et ça j'avais pas trouvé trop d'explications mais on regardant un petit peu je pense qu'en fait c'est c'est le watchdog de la power en fait dont le watchdog de l'alimentation donc en fait ça va rebooter vous pouvez choisir en fait rebooter ou éteindre le bal oric de minage si votre power si la consommation du rig et de entre 500 et 900 watts voilà si elle est en dessous de 500 watts ou scellé au dessus de 900 watts c'est comme ça que je le comprends mais j'ai pas réussi à trouver de d'explications sur ça et les vidéos qui ont été faites sur le watchdog n'en parle pas voilà donc si vous avez peut-être là la définition vous n'hésitez pas à le mettre dans vos commentaires je dis peut-être des bêtises mais je pense que c'est ça c'est aussi on est en dessous ou au dessus ça va entraîner donc le reboot ou l'extinction de la machine voilà et on arrive enfin à la partie la plus intéressante on peut configurer le watchdog par mineurs ou par algo donc vous voyez donc là il a détecté que j'étais sur team redminer donc il me permet de configurer un h rate donc il peut être en h second kg h méga hache giga hache donc penser à bien configurer à bien vous adapter en fonction de 2 de la monnaie que vous minez parce que par exemple si vous menez de raven coin mon rig de 487 méga hache sur l'été rome il sera pas 180 méga hache sur les raven coin donc là vous pouvez configurer votre mineur donc je vous invite toujours à prendre une marge parce que par exemple si ça chauffe un petit peu il risque de baisser un petit peu au niveau de la chère est comme les cartes vont chauffer un peu trop ce que vous pouvez faire aussi c'est paramétrer les autres mineurs parce que si vous changez de mineurs et que vous n'avez pas paramétrer le watchdog à ce niveau là ça va pas servir faites attention aussi quand à le désactiver quand vous jouez avec vos cartes quand vous enlevez une carte ou rajouter une carte parce qu'en fait si vous enlevons enlever une carte de 30 31 en fait méga hache seconde ce qui va se passer c'est que vous serez en dessous de la limite du watchdog et le watchdog lui il se rend pas compte qu'à une carte de plus ou de moins donc qu'est ce qu'il va faire en fait il va faire redémarrer en boucle la machine et donc ça sera totalement contre productif donc on peut aussi le configurer sur les algos par exemple pour les tâches ça permet en fait de si je mets 130 ce sera la même chose ce qui va se passer c'est que ça va si on configure comme ça si je change de mineurs si j'utilise par exemple phoenix miner ça l'appliquera phoenix miner parce que ce sera vraiment sur l'algorithme ce sera pas uniquement sur mineurs donc après c'est à vous de voir comment vous voulez le configurer comment vous êtes le plus à l'aise et puis si vous switcher de mineurs mais là je pense que vous avez un petit peu une bonne vue d'ensemble de ce que c'est donc pour l'activer et le désactiver il suffit de faire comme ça un pardon jack voilà ah oui appliqué pardon excusez moi il faut appuyer puis appliqué en bas donc là je les désactiver donc c'est le watchdog qui se il se configure rig par rig voilà et faites bien attention par exemple sur sua j'ai deux mineurs en même temps donc c'est pour ça qu'ils m'affichent les deux moi je préfère le faire sur les mineurs que sur les algos mais ça c'est après c'est à vous de voir c'est personnel et moi ce que j'ai à vous conseiller par rapport à ça donc c'est pas mal pour ce pour se sortir d'une situation surtout quand on a commencé un petit peu trop optimiser sa machine mais la meilleure solution après quand vous êtes à distance pour la surveillance c'est aussi avoir une prise connectée sur son rig donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous intéresse je pourrais vous parler de ce que j'ai et comment comment ça fonctionne en pratique mais ça m'a permis de me sortir de pas mal de situations quand j'étais un à 800 km voire même plus loin donc ça vous permet vraiment de ramener et rallumer votre rig en coupant couper l'alimentation et remettre l'alimentation où que vous soyez dans le monde et ça c'est vraiment vraiment très très pratique donc ben voilà donc c'était tout pour le watcher que ce soir je vous souhaite à tous un très bon mining et puis n'hésitez pas aussi j'ai beaucoup apprécié aussi sur la dernière vidéo que j'ai faite sur la sh que vous ne soyez pas d'accord avec moi que vous me donniez vos arguments et ce qui est assez rigolo c'est chez moi aussi j'ai un petit peu utilisé la sh en comprenant ce que je faisais et je me suis retrouvé dans la vision d'ikarus qui parfois quand les terres se montent pas mal et qu'au contraire le bitcoin baisse en fait il va sur la sh parce qu'en fait ça lui maximise le nombre de bitcoin qui va acquérir donc sans parler forcément de la valeur mais juste du coin donc c'est toujours de l'optimisation c'est toujours un petit peu cherché un comment on peut faire mieux alors je vous ai bien dit que nice h c'était un intermédiaire mais la poule aussi est un intermédiaire la poule de minage c'est juste que ça fonctionne pas de la même façon et que quand vous êtes en poule c'est dès que commencez à miner sur la poule c'est tout à fait logique vous le savez en fait quand vous êtes sur la sh vous comprenez pas forcément que c'est pas vous qui minez et que c'est une autre personne qui a le gain du ménage c'est ça qui est vraiment un petit peu touchy un peu compliqué donc hier j'ai entendu cet estrada qui parlait en fait de determine parce qu'apparemment et termine va changer son mode de payout et je pense que ça pourrait intéresser les petits mineurs aussi parce qu'ils vont ils vont passer sur un payout quotidien normalement à partir du début juin donc pour l'instant j'ai rien vu de publier sur et termine mais mais apparemment c'est dans les tuyaux donc si c'est le cas ça sera une bonne nouvelle donc je vous dis à tous une bonne soirée je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt